... L'événement de la journée c'est l'exposition L'Europe se dessine qui présente le travail de 50 auteurs européens en provenance de 21 pays de l'Union Européenne qui ont tous travaillé sur l'illustration d'une thématique qui fait l'Europe d'aujourd'hui ou qui a fait l'Europe d'hier et qui fera l'Europe de demain. Ces auteurs ont vraiment eu une volonté de présenter ces thématiques dans un cadre politique qui est très difficile. Donc il y a eu une vraie volonté aussi de leur part d'investissement dans cette exposition. Donc on a eu une journée extrêmement pédagogique je dirais puisque c'est la journée des visites scolaires où on a pu ouvrir un espace qui leur était dédié avec un dossier pédagogique pour se balader dans l'exposition. Donc ils peuvent découvrir l'exposition à travers un dossier qui leur permet de réviser leurs connaissances ou de découvrir l'Europe et ensuite on leur donne rendez-vous pour les plus jeunes dans un espace pour eux, fait pour eux à leur mesure puisqu'ils peuvent dessiner sur des ardoises, ils peuvent dessiner sur des papiers. Alors on va décaler un tout petit peu vers là-bas, on est plus vers là-bas. Et il faut les relier là, ces deux, vous savez qu'ils sont reliés. Et puis à 17h15, voilà l'arrivée du ministre M. Léonetti et du ministre M. Wauquiez avec la présence de Mme Houtman. Il faut savoir que cette exposition a été une commande de la Commission européenne et du ministère des Affaires étrangères et européennes. Donc ça faisait tout à fait sens que ces ministres soient là aujourd'hui puisque ça a été initié par le ministre M. Wauquiez et ça a été continué par le ministre M. Léonetti. Donc c'était vraiment important qu'ils soient là aujourd'hui. D'abord parce qu'ils voulaient voir le travail qui avait été accompli et puis de la genèse du projet jusqu'à l'ouverture d'une exposition sur l'Europe. Et puis c'était aussi important pour eux de voir à quoi peut ressembler l'Europe et comment on peut présenter l'Europe de manière un peu plus ludique à travers un médium qui est tout public. Ce qui est extrêmement intéressant pour nous dans le fait de présenter une exposition comme celle-ci c'est de mettre en avant le fait que la bande dessinée est aussi un médium c'est-à-dire qu'elle peut exprimer des messages. Bien sûr les auteurs le font dans leur œuvre toujours, ils ont un propos et un regard sur le monde mais là on se retrouve un peu dans un schéma inverse c'est-à-dire finalement on a des auteurs qui s'emparent d'un sujet on leur demande de s'en emparer et ils l'expriment via la bande dessinée ils expriment via la bande dessinée le regard qu'ils ont sur l'Europe. Donc ce que ça apporte pour nous c'est cette dimension-là c'est-à-dire le fait que la bande dessinée est un médium qui porte des messages qui permet aux gens d'appréhender le centre de sujets par un biais qui est assez inhabituel. On sait que la bande dessinée c'est justement une des portes d'entrée de la lecture donc c'est un moyen de s'intéresser, de devenir citoyen ça commence ici à Angoulême. J'adore la BD ! J'adore la BD parce que je trouve d'abord que c'est un art qui permet de raconter des histoires de dire beaucoup de choses sur un petit espace et c'est parfois plus expressif que les mots ça montre que l'Europe c'est pas seulement Bruxelles, une bureaucratie, des règlements, etc. c'est aussi, et je crois que tous les dessinateurs l'ont bien compris c'est aussi des valeurs de démocratie, de liberté, de mobilité des jeunes d'ailleurs on le voit partout, tout le thème du SOFA en fait c'est le thème de mobilité des étudiants et ça c'est aussi l'Europe l'ouverture à l'autre c'est aussi l'Europe et je crois qu'on n'en parle pas assez donc pour moi c'est une joie d'être ici.